On reparle ce matin de cette affaire à Marseille, l'affaire Swell, ce jeune de 19 ans tué par la police alors qu'il a refusé d'un contrôle routier, c'était en août dernier. L'affaire a été classée sans suite dans un premier temps, la police des polices mettait en avant la légitime défense, mais la famille du jeune homme porte plainte contre l'IGPN en dénonçant une obstruction de la vérité et le parquet de Marseille vient de rouvrir le dossier. Maxime Lévy. Le père de Swell est catégorique, non, son fils de 19 ans n'a pas failli tuer un policier avec sa voiture. Lors de la marche arrière de mon fils, il a effectivement légèrement heurté un policier qui n'est pas tombé au sol. Et alors que la voiture a continué sa marche arrière, le deuxième policier est arrivé et alors qu'il n'y avait du danger pour personne, il a mis une balle dans le cœur. L'ingénieur de 47 ans a les larmes aux yeux. Je suis anéanti par la mort de mon fils, c'est un jeune enfant de 19 ans qui avait une voiture, effectivement il n'avait pas le permis. Mon fils est mort parce qu'il a fait une bêtise, ça aurait mérité un procès mais pas la mort. Le dossier est d'abord classé sans suite avant d'être rouvert mardi, pourtant la tante de Swell, Samia, a du mal à faire confiance à la justice. Tous les témoins qui avaient été émis dans le cadre de la plainte, aucun n'a été reçu. Porte à porte, reconstitution, la famille réalise sa propre enquête parallèle. Maître Ariel et Mille, leur avocat, jugent durement les investigations judiciaires. Ça commence au départ par l'absence d'audition des voisins, des vidéos qui disparaissent. Ça finit surtout par un procureur de la République qui, à notre avis, n'a jamais regardé les éléments qui lui ont été adressés par l'IGPN. De leur côté, plusieurs syndicats de police réagissent, ils continuent de soutenir le policier et la thèse de la légitime défense.